Christian Etchard bonjour. Bonjour André. Bienvenue ici à Saint-Julien. Vous êtes le vice-président de la communauté de communes du Genevois mais également le président de la commission économie et enfin le maire de la charmante commune de Beaumont. Merci pour charmante. Je vous en prie. Alors vous soutenez depuis des années maintenant le forum de l'emploi France-Suisse au sein du Grand Genève qui s'appelle pas de frontières pour les métiers logiques de demain. Pouvez-vous nous dire pourquoi ? Alors si on revient un petit peu en arrière moi ma mission principale au sein de la communauté de communes c'est de créer des emplois et éviter que des emplois se détruisent donc toutes les actions dont celle évidemment de Pôle emploi et de l'anniversaire de la fête qu'on va à l'organisation que vous mettez en place c'est tout à fait ça va tendre tout à fait dans le sens de ma mission de ce que je dois faire et ce que je dois réussir donc vous avez mon soutien total entier et complet. Nous vous remercions infiniment déjà pour cette bonne nouvelle maintenant est-ce que la notion de pas de frontières lorsqu'on est localisé ici à proximité de Genève a une symbolique pour vous particulière ? Pour moi c'est une évidence on est dans un bassin de vie avec Genève au milieu on est dépendant interdépendant les uns des autres vouloir organiser et créer des événements comme cela sans y inclure la dimension transfrontalière ce serait une ineptie. Absolument s'agissant de la technopole d'Archand puisque cet événement se déroule depuis maintenant quelques années là bas je crois que vous avez des grandes ambitions pour ce territoire ce vaste territoire au sein de la technopole pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Oui alors d'abord un petit peu de technique on souhaite absolument et on tient à ce que ça reste une technopole c'est à dire que ce ne soit pas une zone d'activité pour être une technopole il faut qu'on soutienne la recherche le développement et l'enseignement supérieur postdoctoral. D'accord alors vous êtes totalement au coeur de nos préoccupations puisque cet événement naturellement s'adresse aux filières d'excellence du Grand Genève avec la dimension naturellement éducative puisque autour de l'aspect recrutement nous avons aussi un certain nombre de partenaires de la sphère socio-économique mais également des conférenciers etc et vous savez qu'en 2019 nous préparons la dixième édition de cette manifestation donc à cette occasion nous souhaitons naturellement faire plus et mieux avec votre soutien naturellement et auriez-vous une suggestion à nous faire par rapport à ce dixième anniversaire ? Alors notre soutien vous l'avez il est total et entier je vous en ai parlé il ya quelques instants un événement enfin quelque chose qui marque le qui marque cet événement j'ai pas d'idée comme ça tout de suite mais quoi qu'il en soit il faut pas que ce soit festif il faut qu'on reste sérieux concentré consensueux parce que les personnes qui viennent des entreprises et les personnes qui viennent rechercher un emploi là ils sont pas là pour rigoler il faudrait peut-être lui donner une autre dimension une dimension plus importante à pouvoir accueillir plus de monde pour accueillir plus d'entreprises ça ça me paraîtrait être plus pertinent que de fêter simplement un 10e anniversaire voilà alors naturellement au delà de ce cette marque avec cette continuité je dirais sur le territoire notre souci notre préoccupation bien sûr étant le reclassement de toutes ces populations plus particulièrement des cadres et naturellement nous avons de grandes ambitions pour cette année le seul petit souci je dirais restera la limite à la fois de du site qui nous accueille en capacité en nombre de places etc parce que je crois que nous avons déjà atteint la limite également s'agissant des parkings en tout cas nous réfléchissons à des solutions du type digital et autres pour pouvoir transmettre toutes ces salles ce savoir toutes ces conférences à l'extérieur et en faire profiter finalement le plus grand nombre question comme nous nous le disons régulièrement ce forum s'intègre dans le cadre d'un projet de territoire j'ai cité la communauté de communes naturellement c'est un acteur mais elle s'intègre au sein du pôle métropolitain du projet d'aggot etc pourriez vous nous en dire un mot oui c'est vrai que la manifestation se déroule sur notre territoire géographique et c'est bien l'ensemble du pôle métropolitain du genou à français qui est impliqué dans cette opération alors nous sommes ravis c'est ce qui veut dire qu'au niveau périmètre territorial et géographique c'est un ensemble de communes de collectivités qui vont suivre et soutenir l'événement tout à fait le quel est le périmètre alors le périmètre mais ça va de tonon à de masse saint julien jusque dans le pays de gex et la communauté de communes du pays belgardien c'est donc un territoire important imposant bon nous le terme de pôle métropolitain parce que si on y inclut la commune de la commune et le canton de genève on est à un million d'habitants naturellement ce qui en fait une des principales agglomérations après lyon naturellement au sein de cette région vers le bonade et je crois que ça légitime d'autant plus notre titre pas de frontières pas de frontières pas de frontières administratives donc pas soyez les porte-parole pour remercier l'ensemble de vos collègues élus jeudi président de collectivités de communes pour le soutien finalement directement que vous nous apportez tous collectivement un grand merci christian rendez vous le 10 octobre merci à voir merci à vous